Musique A la fin de cette tournée traditionnelle que nous avons l'habitude d'organiser, à l'occasion des examens scolaires dans la région de Manet Général, et en particulier dans le département de Ziegenchor. Et comme vous avez vu à le constater, cette tournée est organisée souvent sous la présidence des autorités administratives, notamment le préfet du département. Mais Dieu a fait aujourd'hui que le préfet et son staff sont pris par la préparation des élections. Alors il m'a fait l'honneur vraiment de diriger cette délégation et de lui faire le compte rendu après la rencontre. C'est ce que nous ferons bien sûr. Pour dire que Dieu merci, nos préoccupations majeures ont été prises en charge dans un premier temps par le bon Dieu. Parce que comme on a eu à le constater ces jours passés, il y a eu beaucoup de pluie. Jusqu'hier soir, il a beaucoup pluie à Ziegenchor. Et nous craignons beaucoup que cette période d'hivernage puisse avoir des incidences malheureuses sur le déroulant des examens. Mais Dieu merci, nous avons commencé dans de très bonnes conditions. Et les centres visités ont effectivement montré que par rapport aux candidats, ils sont pratiquement tous présents. On a noté que quelques absents. Et comme on a l'habitude de le vivre souvent, ces absences, on n'a pas encore les détails des raisons liées à ces absences-là. Mais c'est souvent des candidats libres. Mais je pense que c'est à minimiser. Ce n'est pas trop important. Je pense que de manière générale, les choses se roulent dans de très bonnes conditions. Donc le taux de présence des candidats est assez stable ? Je pense bien. Par rapport au taux, on ne peut pas se prononcer pour le moment. Parce qu'en tout, on a presque, je crois, quelque chose comme 4 434 candidats. Et là, le centre, on a 32 centres, 31 centres pour 32 jurys. Alors, on n'a pas avancé sur le taux. Si on n'a visité que 3 centres parmi ces 31, c'est parmi ces 31. Mais juste croire, compte tenu des statistiques que nous avons reçues, que les absences seront à minimiser. Les anciens, ils sont présents. Ils sont vraiment venus massivement. Surtout d'abord par rapport au surveillant. Et de passage, je salue les partenaires sociaux pour dire que le message est passé. Parce que ce sont tous ceux qui sont en interface entre nous et les enseignants de manière générale pour qu'ils répondent massivement à ce genre de convocation. Et je pense que vraiment, il n'y a pas de péril en la demeure. À part, je crois, un centre près. Les deux centres que nous avons visités, il n'y a aucun surveillant absent. Mais pour les correcteurs également, on a noté deux absents parmi les correcteurs de français. Parce que pour cette matinée-là, ce sont tous ceux qui sont concernés. Et ils sont en moyenne neuf ou dix qui doivent être convoqués. Et je pense que pour le moment, on en a noté que deux. Ils peuvent mettre des retards à terrain. Parce que l'heure n'est pas encore passée pour qu'ils soient là pour faire les corrections dans les bonnes conditions. En général, dans ce genre de figure, ce qui pose problème, c'est le commencement. Et le premier jour, souvent quand il n'y a pas de problème. Pour les autres jours, je pense que ça ne se pose pas normalement. Bien, maintenant, en cas de force majeure liée à la pluie, c'est surtout en rapport avec les parents, les parents d'élèves. Donc, si j'ai un message à lancer dans ce centre-là, vraiment, qu'ils s'y préparent. Parce qu'on connaît déjà les conditions dans lesquelles, surtout les conditions climatiques, dans lesquelles se déroule la formation. Enfin, les examens. Donc, il appartient aux parents vraiment de mettre les enfants dans de bonnes conditions pour qu'ils arrivent. Maintenant, arrivé au centre, en termes d'aération, etc., etc., les corrections seront prises. Même en termes d'anticipation, ça peut être lié un peu, peut-être un petit retardement de la mise en oeuvre des épreuves. Quelque chose de 10 à 15 minutes pour permettre à tout le monde d'être présent. Si, au cas où les pluies anticiperont. Maintenant, dès qu'ils sont présents, on pourra gérer. En termes d'aération, parce que les centres-voisiers en général sont électrifiés. Bon, et également, s'il y a à fermer des fenêtres et des portes, je pense que par rapport à l'aération, on a pu anticiper. Donc, pour le moment, pas de manquement, pas de déchouonnement dans les établissements ? Non, pour le moment. Bon, avant de quitter l'IAF, on avait déjà reçu quelques informations. Et il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de problème majeur. Il y a eu quelques méconnaissances de la part de certains candidats. liés surtout au cas de franco-arabes et des centres modernes. Mais je crois que le chalet de l'Obexco a vite réglé le problème. Et à part ça, on n'a pas encore noté de problème majeur. Et également, nous avons des équipes sur le terrain, des investisseurs sur le terrain, pour la supervision des différents centres. Et même au sortir de cette tournée-là, les deux véhicules seront également sur le terrain. Moi, personnellement, je dois me rendre sur l'axe Mpac pour voir sur le terrain ce qui se passe. Merci. Sous-titrage ST' 501